C'est bon ? Bonjour, je m'appelle Pierre-Louis, je vais vous parler de web décentralisé. Je m'appelle Pierre-Louis, j'habite en Écosse, donc ça c'est une carte du Brexit, du vote en Brexit, juste pour vous remettre dans le contexte. J'habite à Glasgow, j'ai étudié et je travaillais cette année à la fac, dans une fac à Glasgow. Et depuis deux semaines, je bosse pour une petite start-up suite de web, ce qui s'appelle Greta. Je vais vous parler de décentralisation et de centralisation d'Internet, ce qu'il y a en ce moment, est-ce que, idéalement, ce à quoi on voudra aboutir. Donc des trucs assez habituels, notamment des trucs sur lesquels j'ai déjà parlé l'année dernière, donc pas mal de DHT, donc des tables de hachage décentralisées, de la distribution de contenu web, du do-it-yourself, pour ne pas dire IoT, et du futur et du possible développement. Donc on va se demander après tout pourquoi Internet n'est pas déjà décentralisé de nos jours, enfin après tout, Internet, dans son essence, est décentralisé. En fait, on voit qu'il y a vraiment des gros, gros acteurs qui jouent vraiment une grande, grande part du trafic Internet mondial, donc ils représentent une part qui est vraiment énorme par rapport aux autres acteurs. Quand on compare à YouTube, par exemple, le trafic qui est vraiment colossal, comparé au trafic HTTP lambda, il y a quand même BitTorrent qui joue beaucoup. J'imagine que la sortie de Game of Thrones, en ce moment, elle doit jouer là-dedans. Donc pourquoi après tout, on fait des services centralisés ? Parce que c'est sacrément facile, en fait. Après tout, quand on développe une application ou une petite app ou un site web, de manière centralisée, c'est la manière qui vient la plus évidence, en fait. On a un serveur, on a deux clients, on va les faire communiquer, on ne va pas faire du pire-to-pire parce que c'est galère. Et puis s'il y a des connexions qui ne marchent pas super bien, ce n'est pas toujours hyper évident. Donc après, les serveurs ne sont pas très chers, les prix descendent, descendent, descendent. Et puis c'est de plus en plus pratique. Enfin, c'est quand même vachement pratique de le jour d'obtenir des serveurs. Et puis on a encore des super gros acteurs comme Google et Amazon qui maintenant proposent leurs propres services de serveurs. Donc c'est quand même vraiment pratique. Et c'est vrai qu'à côté, les services décentralisés, comme je disais avant, ce n'est pas toujours facile de s'en servir. Ce n'est pas évident de se dire, j'ai deux téléphones, on va les faire communiquer directement ensemble. En général, on passe par un serveur. Et puis il faut en général réfléchir un peu. Et puis ce n'est pas toujours une évidence non plus. Pourtant, les services décentralisés, comme j'imagine que vous devriez vous le dire, ça apporte du contrôle et de la résilience. Donc pas de censeur, pas de perte de contenu. Si on fait les choses correctement, les choses peuvent rester comme il faut. Et les services centralisés, on est par définition assez liés aux points centraux en fait, qui deviennent du coup des maillons faibles. Donc maintenant, je vais vous parler de trucs un peu ennuyeux, mais assez intéressants. Donc c'est de l'ADHT. Donc en général, quand on parle de décentralisation d'Internet, c'est un point assez central parce que c'est vraiment l'endroit où on va venir stocker des petites informations de manière décentralisée. Ça marche vachement bien aussi. Donc en fait, on va venir générer un ID qui va être dans le même domaine qu'un H. Imaginons qu'on ait un chat de 256, donc on va avoir 32 octets de long pour son ID. Donc ce n'est pas tout à fait un UID, c'est un ID. Et donc on va venir pénétrer le réseau. On va dire « Salut, je suis… » Donc là, je suis le petit point rouge, donc je suis « 1, 1, 1, 1, 1. » Il y a d'autres gens sur le réseau. Donc j'ai besoin de connaître quelqu'un sur le réseau pour pouvoir m'introduire parce que sinon, je suis un réseau à moi tout seul en fait. Donc il faut pénétrer le réseau via des acteurs qu'on connaîtra déjà en avance. Donc il y a quelques paramètres en général qu'on peut appliquer sur les DHT. Donc en général, il y a trois commandes qui sont les plus communes. Il y a « put », « get » et « lookup ». Donc on peut trouver du contenu, on peut récupérer le contenu et on peut mettre du contenu. En général, ce sont des petits contenus. Enfin, ce n'est pas du tout efficace si on met des gros contenus. Donc là, je vais vouloir venir mettre quelque chose. Donc je vais, en tout premier lieu, je vais vouloir faire le « hash » de la chose que je veux déposer dans la DHT. Donc là, imaginons que je vais mettre le string « hey ». Donc je vais faire son « hash ». Je vais trouver le « hash ». Donc le « hash » c'est 247 à peu près, puis il y a des broutilles derrière. Donc je vais trouver des gens qui sont autour de ce « hash ». Donc qui ont un « id » qui est assez prêt. Et je vais leur demander « est-ce que tu peux me stocker mon information pour moi ? ». Donc là, je vais demander à « 210 ». La petite chose qui est sympa, c'est que « 210 », il va aussi répliquer le contenu sur « 200 ». Et en fait, il va faire en sorte que plusieurs personnes aient le contenu. Comme ça, si jamais ils se déconnectent, les autres acteurs auront toujours le contenu. Ils vont eux-mêmes le répartir à d'autres personnes autour. Voilà. Donc dans les DHT, il y a plusieurs algorithmes. Donc il y a « cordes », il y en a plein d'autres. Mais le plus connu et utilisé, c'est « cademleya ». Ça a été inventé en 2000 et quelques, je ne m'en souviens plus exactement. C'est hyper efficace pour le look-up. Donc même quand on a énormément de monde sur le réseau, on peut trouver son contenu de manière assez rapide. Parce que la difficulté, elle n'est pas croissante en fait. Enfin, elle est croissante, mais elle est croissante pas très rapidement. Croissante comme un log en fait. Du coup, même quand il y a des millions de paires sur le réseau, on trouve le contenu assez rapidement. Alors, comme je disais avant, il faut connaître un paire déjà sur le réseau. Sinon, on ne peut pas en fait pénétrer le réseau. C'est une défaillance des réseaux décentralisés, mais en même temps, c'est assez intrinsèque à leur nature. Il faut connaître quelqu'un pour pouvoir pénétrer le réseau. Donc c'est basé en général sur un protocole UDP. Parce que TCP consomme trop en fait pour établir la connexion. Ce serait un peu inefficace. Comme on passe quand même pas mal de temps à chercher où est-ce que est mon contenu, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Si à chaque fois on doit établir une connexion TCP, c'est un peu longuée. Du coup, on est basé sur UDP en général. Et du coup, à cause de ça, comme le payload des paquets UDP est assez limité, on ne peut pas vraiment souvent s'en servir pour vraiment stocker des choses dessus. Donc il y a quelques boîtes qui s'y ont essayé, mais ce n'est pas un franc succès. Voilà, alors maintenant je vais vous parler de BitTorrent. Donc ça, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui devez connaître. Donc BitTorrent, c'est un protocole assez simple en fait pour échanger des fichiers les uns aux autres. Donc chaque client sur le réseau, et en même temps un client et en même temps un serveur, donc on va venir recevoir des données, mais en même temps les repartager aussi. Donc en tout premier lieu, il faut récupérer un torrent. Donc ça en général un fichier. De nos jours, c'est de plus en plus des Magnet Link en fait, avec le petit manier là. Donc en gros, c'est plus ou moins le hash de la section info qui est dans le torrent. Donc j'imagine que vous connaissez tous des sites de torrent. Moi aussi, j'en connais. Donc une fois qu'on est à le torrent, on va venir demander au tracker, salut tracker, est-ce que tu connais des gens qui auraient ce contenu ? Le tracker va répondre à une liste d'adresse IP, et puis après on va demander aux personnes le contenu. Donc là par exemple, Alice, elle va récupérer son torrent, qui représente cette chanson. Elle va demander au tracker d'adresse IP. Elle va avoir l'adresse IP de John, Paul, George et Ringo. Et on va venir après leur demander chacun un petit morceau. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut demander petit morceau par petit morceau. En général, ça passe par TCP, mais pas uniquement. Donc voilà, ça c'est BitTorrent. Alors, le réseau en lui-même est décentralisé. Donc c'est un bon point. Le tracker, il n'est pas du tout. Et j'imagine peut-être que vous connaissez, mais il y a des trackers qui apparaissent, ils disparaissent en permanence, ils sont attaqués. Enfin, il y a pas mal de problèmes autour de ça. Et les sites de torrent, j'imagine que vous savez aussi qu'ils disparaissent et ils réapparaissent. Ils ont des nouveaux noms de domaines, ils changent leur extension. Enfin, c'est assez sportif. Donc pour résoudre le problème du tracker, parce qu'après tout, c'est aussi un point centralisé, donc c'est un petit problème. Pour résoudre ce problème, BitTorrent, ils ont créé la mainline DHT. Donc la mainline DHT, elle nous permet de marcher exactement comme un tracker. En gros, on lui demande qui a ce torrent et elle nous répond les adresses IP. Donc elle est basée sur Kadimilia, comme je vous ai expliqué avant. Sauf qu'à la place de stocker des petites infos, on va stocker les adresses IP des gens qui ont le contenu. Donc ça marche vraiment bien. C'est assez efficace et ça décentralise vraiment complètement le fait de pouvoir trouver les paires qui sont sur un contenu. C'est un poil plus long qu'un tracker. En général, un tracker, quand ça met quelques secondes, la DHT va mettre, en général, plutôt vers 10 secondes, mais après tout, on peut survivre parce que c'est vraiment que le début, en général, c'est pour initialiser le torrent en général. Mais ça fonctionne très bien. Donc comme je vous le disais, les nodes qui sont près du numéro 200, ils vont stocker les infos avec les adresses IP, en gros, pour le torrent qui sera autour du H200. Donc c'est basé sur Kadimilia, donc Kad. Il y a 2 à 10 millions d'utilisateurs, ça va arriver vraiment pas mal. C'est vraiment réparti autour du globe, on ne peut pas du tout prévoir parce que c'est les utilisateurs de BitTorrent. Il y a d'autres choses qui sont disponibles dedans. En fait, ils ont étendu le protocole pour ne pas que ça fasse uniquement un espace de tracker décentralisé. Maintenant, il y a pas mal d'autres choses. Il y a beaucoup d'études qui sont faites dessus, sur la mainline DHT, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. C'est vraiment en gros, en fait. Il y a même des études qui ont été faites sur le tsunami qu'il y a eu au Japon, il y a quelques années. En fait, ils ont étudié la disparition des nœuds sur la DHT, ensuite la réapparition en fonction de comment ça allait mieux dans ces provinces après le tsunami. C'est assez intéressant. Donc, revenons sur BitTorrent, c'est décentralisé, c'est cool. La mainline DHT, elle est décentralisée aussi, super. Mais il nous reste le site de Torrent, qui, encore une fois, apparaît, disparaît, un peu de magie noire. Donc, maintenant, je vais vous parler de distribution de contenu web décentralisé, parce qu'à mon goût, c'est vraiment encore un point qui est uniquement, c'est plus vraiment une alpha, je suis un peu méchant. Je crois que c'est une bêta, elle est publique, mais elle marche que sous Windows, donc c'est un hack autour de Chromium, ce n'est pas génial. Alors, en fait, je ne sais même pas comment ça marche, parce qu'ils n'ont même pas dit comment ça marcherait, ce n'est pas super. Donc, moi, j'ai fait une petite solution. Après, il y a d'autres solutions qui existent, il y a Zeronet, il y a aussi IPFS, qui est un plus gros protocole, sur le coup, et il y a des trucs basés sur WebRTC. Donc, je vais revenir sur la mainline DHT. Donc, la mainline DHT, en fait, elle est basée sur Academia, comme je vous disais avant, et en fait, elle ne sert pas uniquement qu'à récupérer les adresses IP quand on a un torrent, elle sert aussi à stocker des choses dessus, en fait. Donc, on peut vraiment mettre des choses sur la DHT, les enregistrer, mais il faut au préalablement les signer. Donc, on va revenir sur cet exemple de stocker le petit string « hey ». Donc, cette fois-ci, on va générer une paire de clés. Donc, c'est les petits curves, c'est Edward's curve. On va le signer, et on va venir les stocker, en fait, à l'endroit du hash de la clé publique. Donc, peu importe le contenu de ce qu'on met, ce sera toujours au hash de la clé publique. Donc, c'est une propriété qui est assez intéressante. Ça veut dire qu'on pourra mettre, par exemple, un string ou une information, ou une adresse IP, n'importe quoi, la signer et la mettre au hash de la clé publique. Donc, ensuite, un mois après, on peut updater cette info et la réenregistrer sur la DHT. Il faut quand même la mettre à jour assez fréquemment. Il faut réécrire assez fréquemment, sinon l'info se perd, en fait. Donc, en pseudocode, ça donne ça. Donc, c'est du pseudo-Javascript. C'est même du Javascript. Donc, on va venir générer une paire de clés « elliptic curve ». Donc, c'est Edward's curve. On va faire des options. Donc, les options seront la clé publique. On a un numéro de séquence, comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est juste un token, en fait, qu'on augmente. La valeur de ce qu'on veut signer, une petite fonction pour la signature. Donc, la signature, c'est Edward's curve et puis on signe. Rien de très compliqué. Et en fait, on va venir poser cette chose sur la DHT. Comme ça, elle sera là, en fait, sur cet emplacement. Donc, sous un graphe, ça donne ça. Donc, on génère une paire de clés, les petits curves, 255, 19. Donc, on a la clé publique, clé privée. Donc, l'idée, en fait, c'est de maintenant, de pouvoir utiliser ce mécanisme, en fait, pour pouvoir déposer du contenu web. Donc, en fait, l'idée, c'est de créer un contenu web. Je le seed comme un torrent. Donc, je le partage. Je récupère le torrent, donc le petit lien magnet qui permet de rediriger vers ce torrent. Je le récupère et je vais venir le poser sur la DHT. Donc, je génère mon site. Je génère le lien magnet qui est lié à ce contenu web. Je vais le partager, donc le seeder. Et ensuite, je vais le poser sur la DHT, donc en le signant, en fait, à l'endroit du hash de ma clé publique. Donc, comme ça, ce sera vraiment à cet endroit-là. Et après, je peux mettre à jour mon site. Donc, le lien magnet sera différent. Et je le stockerai encore au même endroit, en fait. J'aurai juste augmenté le petit token et puis ça sera sur la DHT. Moi, je peux même devenir offline. Il n'y a pas de problème. Donc, les infos restent en général 20 minutes, une demi-heure sans la DHT. Après, il faut les réécrire. Et donc, d'un point de vue utilisateur, il va venir récupérer la clé publique, demander à la DHT qu'est-ce qu'il y a à l'endroit du hash de la clé publique. La DHT va répondre le lien magnet que voilà. Et après, je pourrai le télécharger et avoir le contenu web. Donc, on a une distribution web de manière décentralisée. Je peux aussi revérifier un peu après qu'est-ce qu'il y a sur la DHT à cet endroit au hash de la clé publique. Donc, la DHT me répondra à ce nouveau lien magnet parce que le site a été mis jour. Et je le téléchargerai de manière incrémentale parce que c'est une des propriétés de BitTorrent. Enfin, sauf si tout le site a changé. Mais dans ce cas-là, c'est pas le même site. Donc, tu vois, la manière bilatérale, c'est comme ça. Donc, voilà. On génère une clé, une paire de clés. On fait un contenu web. On le partage. Et on extrait le lien magnet. Et on pose ce lien magnet sur la DHT à l'endroit au hash de la clé publique. Donc, c'est SHA1 qui est utilisé sur la main ligne DHT. Donc, 311 lignes de code not JavaScript après. Donc, on avait une solution qui marchait. Donc, ça fonctionne. Ça marche même plutôt assez rapidement. Donc, Torrent est assez rapide quand même dans son protocole. Donc, en gros, il faut trouver le contenu. Donc, récupérer le lien, le petit lien magnet. On le récupère. Ensuite, on le télécharge et on l'affiche. Donc, ça fonctionne vraiment pas mal. C'est vraiment léger comparé aux autres solutions. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est 311 lignes de JavaScript. C'est vraiment décentralisé sur le coup. Parce que tout est stocké, en fait, dans la DHT. Par contre, il y a un majeur problème. C'est qu'on ne peut pas récupérer de feedback. Donc, par exemple, on ne pourra pas faire de Twitter de cette manière-là. Parce qu'il n'y a pas la communication duplex très facile qu'on peut avoir entre un client et un serveur. Et bien là, on ne peut pas l'avoir, en fait. Mais dans ce cas-là, on perdrait, en fait, la décentralisation. Mais peut-être que c'est un problème qui est vraiment dans l'essence de la décentralisation. Donc, Zeronet offre, en fait, une solution assez similaire. Mais ils résolvent le problème différemment. Donc, ils utilisent aussi BitTorrent pour échanger le site web. Mais ils utilisent plus ou moins la crypto de Bitcoin pour s'identifier sur les sites. Ils ont essayé de faire une espèce de grande solution. C'est un gros, quand même, un gros soft en Python qui est assez lourd. Donc, c'est plus ou moins BitTorrent parce que chaque site peut stocker que 10 mégas. Donc, c'est un problème parce que si on veut faire, je ne sais pas, distribuer, enfin, n'importe quoi qui est au-dessus de 10 mégas, on ne peut pas. C'est un gros problème. Ils ont aussi fait un système d'identité. Donc, je ne suis pas tout à fait certain de l'indispensabilité. Donc, il est basé sur Bitcoin. Donc, on génère une paire de clés Bitcoin. Et puis, ça sert à s'identifier sur tous les sites. Pourquoi pas ? Ils résolvent les noms namecoins, ce qui est plutôt un bon point. Et donc, ils ont un système de feedback direct. Donc, en gros, le site, une fois qu'on l'a téléchargé, on sait qui est l'émetteur principal. Et on peut directement lui parler. Donc, communication IP standard. Donc, c'est là, à mon point de vue, que la décentralisation, elle chute un peu. Parce que ce mécanisme, en fait, il fait que ce n'est plus vraiment décentralisé. Parce que dans ce cas-là, on pourrait directement lui parler pour récupérer le contenu. Donc, c'est un peu dommage. Ça marche à travers Tor. Ce qui est aussi un bon point. Et comme je vous ai dit, c'était vraiment un gros projet Python. D'un autre côté, il y a IPFS. Donc, IPFS, c'est le même but. Ils veulent décentraliser la distribution de contenu web. Ils ont pris une approche assez différente. En fait, ils se sont basés sur Git et sur BitTorrent. Leur but, c'est que tout le monde soit sur un même swarm. Donc, un gros essai de paires qui utilisent le même Torrent. Et que les gens puissent récupérer uniquement les morceaux qu'ils veulent de ce gros swarm. Eux, ils ont une approche assez différente. En fait, ils voudraient être le prochain HTTP. Donc, en gros, ils ont une approche très protocolaire. Donc, voilà. Leur code fonctionne. Ils ont plusieurs implémentations en JavaScript et en Go, il me semble. Ils ont leur propre système de nom de domaine qui est cross-compatible avec tous les autres Namecoin et tout ça. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne plus pas mal. Mais encore une fois, c'est assez lourd dingue. C'est un gros bout de software à compiler soi-même et à installer. C'est un peu lourd. Une autre techno que j'aime beaucoup, WebRTC, elle a l'énorme avantage d'être intégrée directement dans le navigateur. Donc, pas besoin d'installer quoi que ce soit, c'est intégré dans le navigateur si vous ne bloquez pas. Donc, il marche très bien sous Chrome et sur Firefox. Les autres, je n'en ai aucune idée. Ça doit marcher sur le nouveau truc dans Microsoft Edge. Mais je ne suis pas sûr. Très mauvaise réputation dans les milieux hackers parce que ça amenait des problèmes de leak d'adresse IP. Donc, on utilise Tor ou un VPN. En fait, ça utilise des mécanismes qui sont turn et stun pour sortir des NAT. Ça sort de la majorité des NAT, mais pas tous. Et en fait, ce mécanisme-là impliquait qu'on exposait les adresses IP locales, même les adresses IP machines dans son réseau local, jusqu'à l'IP public utilisable. Du coup, il y avait des fluides dans les IP. C'est un gros problème. Et ce n'est toujours pas résolu sur Firefox alors qu'il y a un bug ouvert depuis au moment de deux ans. Il y a 200 commentaires. Je crois que les gens se battent un peu sur comment le résoudre. Pourtant, ça a l'air assez évident. Ça a été résolu sur Chrome assez tard aussi, uniquement en février. C'est dommage. C'est dommage parce qu'au Bart Tessé, c'est une techno qui est assez intéressante et il y a des petits problèmes encore. Donc, par contre, ça fonctionne. On peut faire des conférences audio. C'est en général l'utilisation qu'on a le plus fréquemment. Donc, de la conf audio, il y a plein de sites qui font ça. Je crois que c'est intégré par défaut dans Firefox. Il y a plein de sites qui permettent de le faire. C'est très, très simple. Même à coder, c'est extrêmement simple. On peut faire du torrent dans le navigateur via un client qui s'appelle WebTorrent. Ça marche super aussi, ça sera rapide. On peut faire de la distribution de contenu. Donc, c'est ce que je fais pour ma nouvelle boîte. On distribue du contenu web. Donc, à la place d'avoir plein de serveurs, quand le script est intégré dans la page web, chaque page web va devenir un émetteur pour les gens qui ne sont pas loin. On peut faire aussi du temps réel, des jeux vidéo, tout ce qui requiert des choses assez rapides. Donc, il faut savoir que WebRTC serait venu dans le navigateur par une porte plus ou moins dérobée. En fait, ça permet de faire de la maintenance à distance de manière très confortable parce qu'on peut partager l'écran et on peut faire de la vidéoconférence. Donc, c'est vraiment très flexible et très pratique pour faire de l'assistance à distance. Donc, selon la petite histoire, ça aurait trouvé son chemin à travers le navigateur par ces moyens-là. Voilà un prototype intéressant qui a été développé sur WebRTC. Donc, c'est un site web éphémère où en fait, chaque personne qui visite le site va venir le télécharger à des personnes en fait qui sont en train de regarder le site aussi. Donc, en fait, quand on le regarde, on le repartage aussi. Donc, elle existe uniquement cette page si quelqu'un la regarde. Assez intéressant. Donc là, on voit le hash. Donc, en fait, on localise le contenu par un hash. C'est assez rapide. Ça marche vraiment pas mal. Ça, c'est la boîte pour laquelle je bosse. Donc, en fait, quand on a des personnes qui sont proches, en fait, elles vont venir s'échanger le contenu plutôt que de forcément passer par un serveur. Si elles sont géographiquement proches, en fait, elles vont venir s'échanger le contenu. Ça marche pas mal. On a pas mal d'utilisateurs un peu répartis partout. Donc, voilà. Alors, je ne voulais pas forcément parler de Bitcoin ni de monnaie à chiffrer parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais je veux quand même en toucher un mot parce qu'après tout, c'est fortement décentralisé aussi. Donc, parmi les points que ça apporte, qui sont vraiment des choses vraiment intéressantes que ça apporte, ça apporte un consensus global sur tous les pairs. Tout le monde est plus ou moins d'accord. Certaines nouvelles monnaies comme Ethereum apportent des contrats ou du code, en fait, comme notamment le DAO. On peut transférer ses tokens, donc comme de la monnaie. C'est un gros projet de recherche. Il y a beaucoup de monde qui fait vraiment de la recherche autour de ça. C'est un domaine qui a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt autour de ces monnaies de la part de plein de monde, de la part d'universitaires, de gens dans le privé, d'individuels, n'importe qui. Et il y a moyen que ça ne change pas mal de choses dans le futur, comme tout ce qui est actes notariés, tout ce qui est contrats, tout ce qui est non-domaines. Même les gouvernements, Bitnation, ils essayent de créer un gouvernement anti en Bitcoin. Et c'est reconnu par l'État en Estonie, il me semble. Je crois qu'il y a un mariage qui a été reconnu, en fait, via ce truc. C'est assez délérant. Mais en fait, ils essayent vraiment de faire un État complet. Donc, on peut avoir sa carte d'identité. En fait, c'est une mairie. C'est assez surprenant. Maintenant, je vais vous parler de do-it-yourself. Je vais vous parler de mon chauffe-eau chez moi, à Glasgow. Je l'ai connecté à une petite carte comme ça, à Arduino. Et en fait, ça active un petit servomoteur qui tourne le bouton pour l'allumer. Parce qu'en fait, il est tout au fond de mon placard. C'est super galère pour y accéder. Je peux utiliser Curl pour l'allumer de mon terminal. Donc, c'est quand même vachement cool. Voilà. Donc, ça, c'est la petite carte que j'ai utilisée. Donc, elle a une puce Wi-Fi ici. C'est une puce TICC3200 et quelques. Une petite antenne ici. Donc, ça se veut être assez similaire à Arduino. Donc, dans le dos, vous avez une puce STM qui est compatible avec Arduino, plus ou moins. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment un produit qui est assez sympa. Interface, c'est super cool. On programme de son navigateur. Le code, il est compilé dans le cloud. Il est envoyé directement sur la carte qui se reboute toute seule et qui exécute le nouveau code. Bon, il y a une petite latence, mais c'est quand même vraiment plutôt pas mal. Jusqu'au moment où, en fait, ma connexion Internet, elle ne marchait plus à ma maison. Et du coup, je ne pouvais plus allumer mon chauffage. Du coup, j'avais froid, en fait. Et du coup, en fait, ça expose un peu les limites de toutes ces schématiques, en fait, très centralisées. Donc, déjà, ça coûte super cher. Cette petite carte, elle coûte à peu près 20, 25 euros. Je pourrais probablement essayer de trouver un chemin, en fait, pour essayer de le faire marcher de manière, en fait, chez moi, sur mon réseau local. Mais, en fait, je n'ai pas envie. Et donc, c'est vraiment super centralisé. C'est serveur Amazon. Enfin, je crois que toutes les trois secondes, la petite carte est pingé un serveur Amazon pour voir s'il n'y a pas une mise à jour de code. Ou, en fait, c'est vraiment super centralisé. Donc, moi, j'aime bien les DHT, j'aime bien les systèmes décentralisés. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen, en fait, de rendre mon chauffe-eau, en fait, de le rendre comme un module qui sera connecté sur la DHT. Donc, sans point de connexion centrale, sans serveur, en fait, qui tomberait en compote si jamais j'ai plus internet chez moi. Et surtout, qui serait facile à utiliser. En fait, j'ai designé un petit truc basé sur une carte Raspberry Pi 0 avec un petit dongle Wi-Fi. Donc, en fait, ça se connecte, ça crée un réseau externe où, en fait, il y a mon chauffe-eau et d'autres trucs. C'est connecté en Ethernet à ma box et ma box, et en fait, ça passe, ça se connecte à la DHT. Donc, quand je dis DHT, c'est la mainline DHT, c'est celle de BitTorrent. Donc, c'est super pratique parce qu'en fait, je peux inscrire la température qui fait chez moi sur la DHT. Je peux récupérer des instructions. C'est-à-dire qu'avec mon laptop, quand je ne suis pas chez moi, je peux dire à mon chauffe-eau, allume-toi, ça se stocke sur la DHT. La carte, la Raspberry Pi, elle vient se connecter toute seule sur la DHT, elle récupère l'instruction, elle l'exécute sur mon chauffe-eau. Super. Il y a aussi un accès local pour quand je n'ai plus Internet. Comme ça, je peux quand même allumer mon chauffage. Donc, il y a une petite API, en fait, qui est ouverte et qui me permet de régler ça, d'allumer mon chauffe-eau. Ou même d'accéder à... L'appli est assez ouverte, donc, en fait, on peut faire n'importe quoi. Donc, comme je vous le disais, si je ne suis pas chez moi, je peux y accéder directement à la DHT pour allumer mon chauffe-eau. Sinon, donc, par exemple, imaginons le cas d'un téléphone 3G qui n'ait pas accès, en fait, à la DHT, parce qu'il ne faut pas avoir trop de NAT, en fait, pour pouvoir accéder à la DHT. Il faut pouvoir trouver un moyen de récupérer des paquets UDP assez rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment, je ne sais pas, à l'université, par exemple, sur le réseau et du room. Donc, en fait, j'ai fait une petite passerelle publique, parce qu'en fait, tout ce qui est posé sur la DHT, c'est chiffré, en fait, au niveau de la Raspberry Pi. Comme ça, il n'y a pas d'espion qui peut voir si mon chauffe-eau est allumé ou pas. Donc, en fait, mon téléphone, il va venir discuter avec une petite passerelle, donc là, qui est encore une fois très centralisée. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est juste s'il y a vraiment un problème, en fait, si je ne veux pas accéder à la DHT. Donc, ça va venir discuter avec cette passerelle, et cette passerelle, en fait, elle va venir juste stocker les infos sur la DHT. Donc, elle, elle voit du feu, en fait. Elle voit juste des infos qui sont chiffrées, des instructions chiffrées, pose ça là, et puis basta. Au pire, elle ne le fait pas, ce n'est pas grave. J'aurai froid. Mais non, c'est parce qu'en fait, j'aurai accès avec mon laptop à la DHT. Donc, en fait, je trouve que c'est une solution assez élégante pour résoudre tous les problèmes de centralisation qu'il y a. Et puis, en général, il y a toujours des problèmes avec la décentralisation, c'est qu'il faut toujours un Internet qui soit parfait, ou assez rapide, ou une bonne communication entre les deux paires, ce qui n'est pas toujours le cas, s'il y en a un qui est derrière un NAT ou pas. Enfin, il y a toujours pas mal de problèmes. Cette solution, elle nous permet d'avoir déjà un réseau entièrement séparé, comme ça, si quelqu'un trouve une faille dans le capteur de mon chauffe-eau, il ne peut pas pénétrer mon réseau, parce qu'ici, il y a un mur, il y a un bon firewall. En fait, il n'y a quasiment rien qui sort, à part des instructions pour la DHT et l'API locale. Donc, ça permet de sécuriser toute cette partie-là, et ça me permet d'avoir vraiment une résilience costaud, parce qu'il n'y a pas de serveur, en fait, donc c'est la DHT. Donc, comme je vous disais, il y a entre 2 et 10 millions de paires, donc il n'y a pas vraiment trop de problèmes. Mon but ultime, ce sera d'avoir une librairie Arduino, où on va pouvoir, avec une ligne, stocker sur la DHT et récupérer les infos. Donc, en gros, un petit connect, donc je l'applique Cade, donc connecte-toi à l'initialisation, et après, mets la température. Enfin, non, donc écrivons sur la DHT la température, paf, ça chiffre, il n'y a rien, en fait, de visible pour l'utilisateur. Mon chauffe-eau récupère dans l'état sur la DHT, et puis attend un peu, et on recommence. Vraiment, le but ultime, ce sera d'avoir une librairie très simple à utiliser comme ça, histoire de retrouver, en fait, du code qui soit aussi facile à utiliser que la petite carte que j'avais auparavant sur mon chauffe-eau. Aussi, mon but, ce sera d'avoir quelque chose d'assez libre. Donc, Arduino, ça va de soi. Cette petite puce qui coûte vraiment pas cher, qui me permet d'avoir du Wi-Fi, donc beaucoup moins cher que la solution propriétaire, très centralisée que j'avais, qui coûtait 25 euros. Parce que là, en entier, j'en ai pour, je ne sais pas, une dizaine d'euros. Ça, ça coûte 5 dollars, vraiment pas cher. Je vous ai dit un Raspberry Pi, mais c'était mon prototype qui était basé sur un Raspberry Pi, puisque, en fait, je voudrais vraiment bien avoir cette petite carte, qui est basée sur un all-winner. Donc, c'est vraiment des puces qui sont, le bootloader, tout ça, c'est libre, donc c'est vraiment plutôt cool. Donc, en fait, on n'exécute quasiment pas de blob, donc on n'est pas vérifié, pas libre, quoi. Donc, c'est vraiment une solution assez sympa. J'ai fait des tests dessus, alors, il y a des gros efforts, ils sont en train de rendre tout le kernel, ils essaient de le mainlineifier, donc de le rendre vraiment dans la chaîne de Linux, quoi, le mainline. Ça va venir bientôt, donc ils auront bientôt le all-winner, donc le Fabricant 7+, ils auront bientôt achevé ça. Donc, dans le futur, idéalement, j'aimerais bien pouvoir continuer de faire des petits hacks, c'est rigolo. J'aimerais réellement réussir à faire des produits qui sont aussi simples et faciles à utiliser que des solutions centralisées. C'est pas facile parce qu'il y a pas mal de limitations, comme on l'a vu auparavant, il faut toujours une bonne connexion. Enfin, il y a toujours des petits trucs qui font que c'est pas forcément toujours facile de faire du contenu décentralisé de manière flexible ou pratique pour l'utilisateur, sans qu'il ait à télécharger une blockchain de 100 gigas, ou qu'il ait à faire des trucs qui sont vraiment improbables pour un utilisateur à l'emba, en fait. Donc, vraiment, je voudrais réussir à faire des produits qui sont aussi simples à utiliser que des produits centralisés. Je prends l'exemple d'une... J'ai fait un petit peu de recherche pour une box, ça s'appelle Matesafe, donc ils essayent de stocker du contenu direct sur la DHT, sauf que ça ne marche pas très bien parce que c'est trop lourd, c'est trop lent, en fait. Et ils essayent d'être compétiteurs, plus ou moins, avec Dropbox, mais les gens n'arrêteront jamais d'utiliser Dropbox si jamais ce n'est pas au moins aussi bien que la solution qu'ils proposent. Donc, il faut vraiment essayer de faire des choses qui sont aussi bien que des choses qui sont centralisées, aussi flexibles, du moins. Parce qu'en plus, les utilisateurs, clairement, ils s'en foutent complètement, que ce soit décentralisé ou pas. Déjà, j'ai mis pas mal de temps à faire adopter à mes potes Signal sur le téléphone, parce qu'après tout, WhatsApp, ils ont tous WhatsApp, donc pourquoi pas ? Ou Messenger, Facebook Messenger. Donc, ouais, les utilisateurs, ils s'en foutent vraiment. Donc, il faut vraiment, c'est à nous de faire l'effort de rendre les produits vraiment flexibles et agréables à utiliser pour eux. Aussi, en général, ils sont flemmards. Même installer une application, ça devient un effort. Donc, si ce n'est pas vraiment aussi bien et rapide, c'est vraiment pas possible, les gens ne le feront pas. Sauf s'il y a un profit, style ne pas payer un film ou un truc, parce qu'en général, ça sert à ça, la décentralisation d'Internet. J'aimerais aussi vraiment beaucoup voir plus de choses à sortir de WebRTC, parce que je trouve que c'est une technologie vraiment intéressante. Je m'en sers pas mal pour tout ce qui est vidéoconf, donc ça marche vraiment bien. Plus tout, besoin de Skype, sans passer à la poubelle. Il y a aussi pas mal de trucs qui sortent de tout ce qui est Ethereum, tout ce qui est blockchain, Bitcoin, en fait, parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à obtenir de ça. Il y a d'autres limitations, comme on a vu auparavant, aujourd'hui. Le problème, c'est que ça peut être assez lourd, donc ce n'est pas vraiment un client facile Web à utiliser. Mais je pense qu'on doit pouvoir réussir à obtenir des choses vraiment très intéressantes d'autres technologies en coin ou en Ethereum. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Donc, s'il y a des remarques, des objections, si vous aimez Google et les services décentralisés, que vous voulez le dire maintenant, par exemple, allez-y. Je passe le micro pour les gens qui écoutent sur le stream, c'est indispensable. Donc, merci d'utiliser le micro qui est décentralisé. Bonjour, alors, il y a plein de cas d'utilisation où je trouve que je suis pour la décentralisation. Autant, l'exemple du chauffe-eau, je ne vois vraiment pas l'intérêt. À part polluer la mainline DHT de BitTorrent. Par exemple, quand on prend l'exemple de la petite puce là, ça, ils ont vendu des milliers, voire même peut-être plus, une dizaine de milliers. Donc, tout ça, c'est basé sur les serveurs d'Amazon. Donc, on envoie son code, il est compilé sur le cloud d'Amazon. Tout ça, ça passe par là. Moi, je n'ai plus Internet, ça ne marche plus. Du coup, j'aimerais vraiment bien pouvoir avoir quelque chose de local, enfin quelque chose de flexible déjà, que je puisse m'en servir chez moi sans forcément avoir Internet ou en ayant Internet, alors peut-être accès à d'autres fonctionnalités. Donc là, dans ce cas-là, la mainline, en fait, elle servirait vraiment pas mal parce qu'on pourrait vraiment stocker des choses dessus sans avoir vraiment de serveur central, sans avoir de frais. Parce qu'en fait, quand on paye ça, on paye l'électronique, mais on paye franchement pas mal plus le serveur qui paye, les serveurs qui payent pour gérer tous les comptes clients, tous les codes à compiler sur Internet, à récupérer. Puis en fait, si on a la mainline, en fait, on devient soi-même un membre de la mainline. Donc, on vient aider, en fait, on vient recevoir du contenu, on vient réémettre du contenu. Mais aussi, on en profite pour stocker ces infos. Donc, après tout, en fait, on devient un père du réseau et on contribue au réseau. Mais alors, pourquoi pas plutôt héberger un petit serveur derrière la box ? Ça marche aussi, ça marche aussi. Ce pilote le chauffe-eau. Du coup, la mainline, vraiment, n'a pas l'intérêt parce qu'il y a un seul chauffe-eau à contrôler. Non, mais ça marche aussi d'avoir un serveur. L'intérêt ici, c'est d'avoir vraiment quelque chose de simple à utiliser aussi. Parce que le problème, c'est que, quand je parlais de cette petite carte électronique, celle-là, c'est un petit chip, en fait, qui nous permet d'avoir du Wi-Fi. Donc, je prends l'exemple d'un projet un peu hobby, c'est un Arduino de base. Donc, je communique et machin. Donc, imaginons un hobby de base. Donc, il bricole un peu son Arduino. Donc, il peut contrôler ses choses chez lui, imaginons. Imaginons qu'il soit en déplacement ou ailleurs ou pas chez lui. Donc, forcément, il devrait acquérir un petit serveur, par exemple. Ce n'est pas forcément de la hauteur de tout le monde. Tout le monde ne peut pas vraiment faire ça. En fait, si vraiment on a une librairie qui est simplissime à Arduino, où on peut juste déposer les choses dessus, les récupérer en utilisant la mainline, ça pourrait être vraiment plutôt pratique, à mon opinion. Oui. Juste, en fait, j'ai l'impression que tu pars de la compétence que tu as en décentralisé. Tu essaies de voir ce qu'on peut faire en domotique. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Du coup, ça me fait vachement penser à Silicon Valley. Oui. Il y a un côté, comment expliquer aux utilisateurs que le décentralisé, c'est vachement bien. Oui. C'est un film ou une série, mais je ne l'ai pas vu. C'est une série américaine, oui, c'est ça. Oui. Où ils ont la même difficulté, ils font un super truc en décentralisé. Et puis après, quand ils essayent de l'expliquer aux utilisateurs, ça ne marche plus. Ils ne comprennent pas. On le regarde. Et du coup, en fait, ce que je voulais savoir, c'est... Là, cette idée par rapport au problème de normalisation, dans 10 ans, tous ceux qui sont en train de fabriquer de la domotique, il y aura une grosse vague de normalisation où toutes leurs solutions seront à jeter. Il faut garder à l'esprit que ça reste du bricolage et du fun. Je suis bien d'accord. Et en fait, il y a pas mal de problèmes aussi de trucs IoT liés dans le mot, je ne sais pas, de bouilloires, n'importe quoi, de trucs qui sont vraiment déjà très très mal faits, qui ont généré pas mal de problèmes de sécurité, d'accès à l'extérieur, tout ça. Enfin, j'ai vu des bouilloires prendre feu pendant des conférences l'autre jour. Donc, il y a vraiment pas mal de problèmes de ce point de vue-là. Donc, il y a un problème de normalisation, ça, c'est tout à fait vrai. Je n'ai pas envie d'avoir installé une application pour tout sur mon téléphone. C'est pour ça aussi qu'en fait, cette solution sur la DHT, je la trouve intéressante parce que... En fait, elle permet d'avoir une petite passerelle, en fait, qui nous servirait pour connecter tous nos trucs, pas forcément en domotique, en pas mal de domaines, en fait, des trucs qu'on n'a pas besoin d'avoir. Internet, mais en fait, on veut pouvoir juste avoir un petit mécanisme pour stocker et récupérer des informations à ce point de vue-là. Bonjour, je connais un petit peu le concept de DHT, mais pas dans le détail, mais j'ai l'impression que si tout le monde faisait pareil, est-ce qu'on se retrouverait avec une chaîne qui stockerait des gigaoctets d'états de choses qui, deux ans auparavant, n'ont plus d'intérêt maintenant ? Ou alors, je n'ai pas compris, en fait, le stockage de l'information dans la DHT ? Alors, bon point, je n'ai pas dit qu'en fait, le stockage sur la DHT, il est assez limité en termes de volume. On peut stocker, il me semble que c'est 8 kilos, 6 kilos, enfin quelque chose de vraiment tout petit. On ne peut pas, donc on est limité sur un petit stockage. Et en fait, comme je disais avant, en fait, si on se base sur la mainline DHT, donc en fait, on réécrit toujours le même endroit. Donc, il n'y a pas vraiment de... ça ne grossit pas, quoi. Donc, c'est aussi une délimitation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas stocker, je pense, on peut mettre des webcams dessus et stocker des grosses images, un truc. Donc, c'est limité vraiment à du texte ou à quelques petites valeurs, des capteurs, etc. Donc, on ne peut pas stocker N informations qui sont interdépendantes les unes des autres ? Non. Techniquement, on pourrait flouder la DHT, on pourrait envoyer beaucoup de données, mais ce ne sera pas du tout efficace. En fait, ce sera très long. Ok. Bonjour. En fait, pour la DHT, il y a un petit détail que je ne comprends pas, c'est qu'il faut toujours un premier contact pour entrer dans le réseau. Mais dans ce cas, il devrait y avoir quelque part un annuaire pour avoir ces petits contacts. Oui. Et du coup, ça ne reste pas toujours centralisé en quelque sorte ? Alors, c'est un très bon point que je n'ai pas expliqué non plus. Donc, en fait, en général, si on prend l'exemple de la mainline DHT encore, on a les grands clients de Torrent, style transmission et BitTorrent. En fait, ils ont un site, je crois que c'est mainline.bt.com ou un truc comme ça. Et en fait, on lui fait une requête et on lui envoie une liste d'adresses IPI qui sont des membres de la mainline. Et après, on vient leur demander « je peux venir ? ». Donc, tu as absolument raison. C'est un point de centralisation qui reste en fait, mais qui est plus ou moins inhérent au fait qu'on veuille pénétrer un réseau où on ne connaît personne dedans, donc on a un peu besoin d'avoir une liste de contacts. Donc, j'imagine qu'au bout d'un moment, si on a… le grand intérêt de cette solution-là, c'est que si on a un pair sur la DHT qui est stable et qui est là tout le temps, et c'est un sacré plus à avoir sur la DHT, parce que d'habitude, c'est des pairs qui viennent 20 minutes pour télécharger un truc, qui se cassent après, enfin, c'est vraiment… ça fluctue vraiment pas mal. Il y a un gros turnover absolument énorme. Et si on avait ça, en fait, on a vraiment une stabilité, parce que ça, c'est plus ou moins, sauf chez moi, connecté à Internet tout le temps. Et donc, ça permettrait d'avoir des pairs qui seraient un peu connectés tout le temps. Donc, idéalement, on pourrait garder, je ne sais pas, une liste des pairs qui étaient plutôt fiables, et puis leur redemander, je veux revenir sur le réseau sans avoir à re-télécharger. Dans la partie DHT, là, l'utilisateur ne fait que consommer des ressources qui sont fournies par d'autres, des serveurs qui sont gérés par d'autres, contrairement à l'approche WebRTC, où au moins les utilisateurs vont faire partie de l'infra, parce que c'est leur navigateur qui fait le boulot. Il y a une limite dans la partie DHT si personne n'amène de serveur, si personne ne maintient la DHT. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il y a pas mal de gros pierres qui sont vraiment sur la DHT, là, que pour être sur la DHT échangée. Mais après, encore une fois, l'intérêt d'avoir cette petite box, ce serait vraiment d'apporter aussi de la stabilité à la DHT, d'aider, en fait. Parce que quand on est dessus, on aide, enfin, si, imaginons que, on va prendre un exemple, on ait la malchance de tomber sur le, d'être vraiment très, très, très proche du H, d'un épisode de Game of Thrones qui sort. Imaginons que tout le monde fasse des requêtes pour avoir l'adresse IP, on va être celui qui va aider, qui va fournir des ordres IP, des ordres IP, des ordres IP. Donc, en fait, on devient aussi acteur, on devient acteur de manière moins directe, mais moins directe que WebRTC, par exemple, où là, vraiment, on n'a pas le choix d'être acteur. Mais on devient acteur aussi, en fait. Pas de questions ? C'est bon ? Non, tout le monde est occupé à coder un web décentralisé. Super. Bien, merci, mais la prochaine conflit ici n'est pas...